On m'a informé la présence d'une capsule temporaire d'environ 6 mois dans cette base qui pourrait nous en apprendre bien plus sur notre base sur des playmobiles. J'ai une porte là, je vais essayer de l'ouvrir. Oula c'est quoi c'est ? Ça a l'air d'être des lasers, je ne suis pas trop rassuré, vous pensez que c'est quoi ? En plus je n'ai plus de batterie sur vos téléphones, ça ne me rassure pas trop. Ok. Ça me moelle, c'est tout rouge. Ah, monsieur, c'est ici la capsule temporaire. C'est ici que je pourrais faire leur réponse. Leur réponse ? Monsieur ? Où sont leurs réponses ? Les amis, on se retrouve dans l'appartement de Michel, comment ça va Michel ? Ça va parfaitement, écoute. Présente-toi un peu parce qu'on ne te connaît pas, tu es nouveau sur la chaîne. J'étais dans la même école que Monsieur Pléon, on peut le dire. J'ai un peu aidé pour le mémoire. Je vous avais fait un sondage d'il y a 6 mois, c'est pour ça la capsule temporaire. C'est ça, voilà. Et on va découvrir enfin, enfin je vais vous montrer, je vais vous dévoiler les résultats de ce sondage. Est-ce que vous avez des superbes idées ? Ça m'étonne. Invente un produit dérivé Playmobil. Comme j'avais marqué, je serais ravi d'accueillir tes suggestions et commentaires sur les améliorations de la communication de Playmobil. On a travaillé dans la communication, c'était pour faire de la publicité de Playmobil. Pour alimenter les mémoires, pour voir une structure, si vous voulez. Pourquoi aimes-tu les Playmobil ? Soit pour la qualité, la durabilité, soit pour la créativité, soit pour leur fabrication européenne. Mes parents, frères, sœurs en avaient ou pour la diversité des thèmes et des environnements. Personnellement, soit la diversité des thèmes en soi, ou soit le fait en vrai de la qualité aussi. Le principal atout des Playmobil, c'est leur qualité. Si on fait tomber malheureusement une Porsche Playmobil, encore les Porsche, c'est solide. En soi, les Lego, tu le fais tomber, ça se casse en plein de morceaux. Après, c'est pas cassé, tu peux le réparer. Au niveau de vos réponses, d'ailleurs, on ne vous l'a pas dit, mais du coup, c'était il y a 6 mois, donc en mai, que vous avez répondu. Il y a eu quand même 343 réponses. C'est énorme. Merci à tous, les amis. Je te laisse dire la note que j'ai eue. Un petit 16. Franchement, il a géré. Que c'est la diversité des thèmes et environnements avec 29,2%. Ok. Ouais, franchement, ça tient la route en soi. Qualité, durabilité, tu vois, nous, on était tous les deux là-dessus, c'était 11,1%. Là, tu vois, j'aurais dit beaucoup plus, en soi, j'aurais dit en 30, voire même 40%, tu vois. Et justement, en 41,4%, c'était la créativité. C'est sûr. La créativité, en vrai, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est des pièces... En avant les histoires, quoi. Après, bon, si je peux me permettre, l'ego, on est d'accord. Mais en soi, les Playmobiles, c'est sûr que c'est quand même une créativité de fou. Bon modèle photo, ça, c'est pas mal aussi. C'est intéressant qu'ils le disent parce que, du coup, on était dans la publicité. Pour les animations, etc. Oui, pour mettre en avant, par exemple, au journal de 20h, souvent, ils mettent en avant une famille et ils mettent des Playmobiles. Ouais, et même pour certains professionnels, ils l'utilisent pour s'entraîner à l'animation. Et ça, c'est intéressant. Et bien, justement, il y a les Playmobiles Pro aussi. Quel avantage vois-tu aux jouets Playmobiles ? En soi, la durabilité et la créativité. Et peut-être dans le temps, c'est un rapport avec la vidéo que tu as fait, ta dernière vidéo, où justement, ils disaient que les personnes avec qui tu as interviewé, que c'est quelque chose qu'on peut garder dans le temps, même à 30 ans, ça peut revenir en passion. C'est un objet de collection, quoi. Par rapport à la dernière vidéo de l'exposition de SoCats, que vous pouvez aller voir en haut à droite. Et on a introduit la nouvelle, voilà, c'est ça. Ah, il est bon, il est bon. C'est mixte aussi, c'est bien mixte. Ouais, j'ai oublié de le préciser, mais c'est mixte. C'est un des seuls jouets qui est réellement mixte en 2021. Alors, la mobilité, il dure des années, c'est ce qu'on a dit. Leur taille, ah oui, ni trop petit, ni trop grand, parfait pour faire des maisons, mobilier, château. C'est vrai qu'on peut combiner. C'est la bonne taille, ouais, c'est vrai. On peut les combiner avec d'autres types de jeux, par exemple, je sais pas, vous avez... Des caplas. Des caplas, des petits arbres de maquettes, même des Legos, on peut imaginer les fusions Lego Playmobiles, la fusion. Bah, tu sais, j'en ai parlé dans mon mémoire. Mais en plus, c'est vrai. Et d'ailleurs, les amis, je vous en ai pas parlé, mais mon mémoire, je pense que je vais le garder bien au chaud pour l'instant, parce que je vais peut-être l'envoyer à Playmobiles, voir à... Du coup, pour l'instant, je vous le montre pas en vidéo, mais ça ne saurait tarder. Moi, je vous propose 5000 likes. À quel moment et endroit y joues-tu ? J'avais surtout des Playmobiles de la police, pour le coup. Ok. Ça va peut-être drôle, mais je me rappelle, genre, je voyais pas mal dans le bain, parce que j'avais un bateau de pluie, genre un grand bateau... Qui flotte ? Ouais, un bateau qui flotte avec les petits moteurs bleus, je sais pas si vous avez connu ça. Je sais pas si ça existe encore. Si, si, ça existe encore. Voilà, mais j'avais des petits moteurs bleus et en plus... Ouais, la ref, il a... Ah, un rond, c'était... Aussi, contrairement au Lego, tu vois, un bateau Lego, ça flotte pas, alors que les Playmobiles, ça s'importe. C'est ce que j'ai mis dans mon mémoire. Attention à ce que tu dis, parce qu'il y a des bateaux Lego, même, qui flottent. Ah ouais. Ouais, ouais, il y en a, ouais. Et ce que j'ai mis dans mon mémoire, du coup, les Playmobiles aussi, ce qui est bien, c'est que ça se joue un peu n'importe où et n'importe quand. Clairement, oui, par exemple, pareil, je jouais dans l'herbe, etc., quand je sortais, enfin, c'était... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous avais demandé vos réponses, parce que, justement, je voulais voir est-ce qu'il y avait plein de réponses ou pas différentes. Du coup, moi, j'y ai joué un peu tout le temps, mais même en sortie, pour la journée, j'ai amené ma petite valise de Playmobiles. Ah ouais, mais ta valise bleue, là. Oui, voilà, exactement. Ouais, je connais ça aussi. Dans le vin aussi, beaucoup. Ah ouais, ouais. Et j'en ai perdu, hein, des pistolets ou quoi qui... Ah oui, mais qui s'enfilaient. Et après, quand tu ouvrais le bain, ouh, dans l'eau. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à commenter votre avis sur ces réponses. Ouais, exactement, à débattre, même. À bientôt 34 ans, c'est plus en tant que passionné et collectionneur que je redécouvre les Playmobiles depuis 6 mois, maintenant. En effet, j'ai voulu initier ma petite fille de 2 ans avec la gamme 1, 2, 3, donc c'est la gamme... Ça, c'est intéressant, ce qu'il dit. Enfin, je te coupe. Mais ça rejoint beaucoup ce que disait le gars encore sur la vidéo. Le Dark Age. Voilà, après le Dark Age, où les parents reviennent sur les Playmobiles en initiant leur enfant. J'ai un projet d'enfance qui a refait naissance et que je souhaiterais bien concrétiser, qui serait un jeu de société version jeu de rôle. Mais là, je n'en dis pas plus. Ah bah franchement, on attend de voir ça à un moment. Ah, tu me vends du rêve, là, clairement. Si, si tu veux bien me l'envoyer ou quoi, après, si tu veux monter sur la chaîne, c'est avec plaisir. Quel thème voudrais-tu le voir en Playmobil ? J'en avais déjà fait une vidéo, d'ailleurs, avec Baptiste. Toujours dans l'univers de la police, ça serait vraiment une police d'intervention, mais type raide, c'est... Ouais, il y en a. Des bouclis anti-mute. Ouais, il y en a, mais la solution n'est pas assez étoffée. Bon, alors, maintenant, on va, du coup, regarder vos réponses. Est-ce que vous avez des superbes idées ? Alors là, je pense que ça parle plus de licence. Vous dites Harry Potter, Star Wars. Ouh là là, attends, 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 mais là, je vois une proposition super intéressante, Steampunk. Ouais. Franchement, je valide cette proposition. Ça existe déjà, mais c'est pas... Il n'y a pas eu de... Si, il y a eu deux Playmobiles en Playmobil Figures. Ouais, mais est-ce qu'il y avait des mongolfières ? Non, non. Ouais, voilà, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, cimetière, voilà, si j'avais un thème aussi, ça pourrait... Bah, c'est un peu glauque. Bah, pour Halloween. Pour Halloween. Pour Halloween, on est dans le thème en plus. Bah, il y a eu le cimetière de Scooby-Doo, mais je sais pas s'il est très bien fait. Après, une gare, c'est vrai que ça fait hyper longtemps qu'ils ne sont pas sortis. Une super gare. Ils prennent la gare de Limoges, magnifique, emblem de la France. Pourquoi préfères-tu les Playmobiles aux Lego ? Quels sont tes autres jouets adorés ? Du coup, en soi, je pourrais sortir les points positifs du Playmobiles. C'est que quand tu ouvres la boîte, très rapidement, tu peux jouer avec le produit. Lego, il faut construire, etc. J'aime les deux, car si on marche sur des Playmobiles, ça fait moins mal que sur des Lego. C'est vrai, c'est vrai. Lego, beaucoup moins réaliste et beau. Ah ouais, ça, c'est vrai qu'au niveau... Ça peut se débattre. Visuel. Ça peut se débattre. Attention, attention à vous. On récupérait des anciens Playmobiles, des grands frères, des parents. Les Lego, ça se fait un peu moins, j'ai l'impression. Parce qu'on perd, on récupère des pièces. Puis c'est en vrag et tout. C'est en vrag, il manque des pièces, il manque les notices. Playmobiles, c'est plus simple à partager, je pense. C'est sûr que tout ça, ouais. Où achètes-tu principalement tes Playmobiles ? Qu'est-ce que vous avez répondu en majorité ? 63% dans les magasins de jouets. Ah ouais, ça m'étonne. Pourquoi ça te... Ça me paraît trop passé ? Bah ouais, ça me paraît beaucoup. Parce que moi, je sais que les magasins de jouets, bon, c'est sûr, il y en a plein, plein. Mais souvent, les prix sont un peu plus élevés. Ils sont plus gonflés, mais ça fait plus rêver. Ça fait plus envie, ouais. Ça fait clairement plus rêver. Tu rentres dans un magasin de jouets, même à notre âge, on a envie d'acheter, quoi. Ça fait rêver, il y a toute une atmosphère qui apporte quand il va, t'as l'impression que c'est Noël. T'as l'impression que t'y vas pour... Et là, en plus, on arrive bien tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Après, il y a 45% sur Internet. Le roco 1, Vinted, Internet. Et après, qu'est-ce que vous avez répondu ? Brocante, brocante, il y a pas mal de rocante. Ah, l'aéroport. Oula ! Ah, mais oui, mais il y a des... Ah ouais, l'aéroport ? Ouais, bah souvent, c'est cher, mais il y en a, ouais. Ah, fun part. Où t'es aussi ? Sur les aires d'autoroutes, maintenant, il y en a un petit peu. Ah oui, c'est vrai, effectivement, ouais. Ok, donc, cinquième, sixième question, on ne sait plus. C'est qu'on va raconter. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que, les amis, si vous êtes fan de Playmobil, comme moi, et comme toi, avant, mais t'es abonné à ma chaîne YouTube. Bah, bien sûr. Donc, voilà. J'aurai toutes les vidéos. C'est ce que je voulais dire. Je les like, je les commente, j'apprécie. Et tu as mis la cloche. J'ai mis la cloche. Il faut mettre la cloche. C'est ça que je voulais faire passer. Parlons-en. Pourquoi pas une cloche Playmobil ? Une vraie cloche. C'est vrai que, tu sais, j'ai un petit cousin, Léon, si tu passes par là, gros coucou, qui adore les cloches. Il adore le son des cloches, tout ça. Sa mère a voulu acheter une église Playmobil, et en fait, c'était que des mini-cloches qui font des tout petits bruits, ou des, tu sais, t'appelles dessus, comme sur les maisons. Oui, avec les questionnettes. Ça, c'est dommage. Nous, on aimerait bien avoir une vraie cloche. Une vraie cloche pour les églises, aussi pour Fort Western, un truc comme ça. Même pour les écoles. D'époque. Ouais, c'est vrai qu'ils en ont pas fait, des vieilles d'école, ok. Et aussi, je pensais, tu vois, sur les bateaux pirates, en mode... Ah, mais oui, mais oui, mais carrément ! Du coup, la question, c'était, suis-tu Playmobil sur les réseaux sociaux ? Car la moitié, qui a dit sur YouTube, donc en même temps, le questionnaire a été sur YouTube. En plus, avec les courts-métrages, les choses comme ça. Voilà, alors le deuxième, c'est non. Ok. Ils me suivent sur ma chaîne YouTube, mais pas sur les réseaux sociaux. Après, ça peut se comprendre, parce que c'est un contenu de marque et tout. Des fois, ça peut être un peu énervant. Après, il y a 13% sur Instagram. Sur Instagram, ce qui est dommage, c'est que c'est un Instagram international, donc ils parlent en anglais déjà. Et ils repartagent pas non plus les gens. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est ce que j'ai vu dans mon livre. Oui, ils pourraient faire des stories à la une et partager les belles créations des autres personnes, etc. Ça pourrait être vraiment... La prochaine question était « Connais-tu les publicités Playmobil ? » Et si oui, tu les aimes. Playmobil ! Oh, les histoires ! Il est mort de rire. Et du coup, est-ce que tu les aimes ? Est-ce que tu t'en souviens un peu ? En vrai, je me souviens. Surtout, rien que le Playmobil en a dans les histoires, ça reste. Et puis, on voyait des véhicules, ça faisait rêver. T'avais trop envie de les prendre. Tellement... Mais après, ce que j'ai un peu critiqué en maintenant réfléchissant à tout ça, c'est qu'en fait, elles se ressemblaient un peu toutes. Dans le déroulement de l'histoire. C'est vrai, ça. C'était un peu tout le temps les mêmes plans. Il y a quand même eu des noms, mais ça se trouve, ils ne pensent pas à la publicité Playmobil. Il y a même des personnes qui se boivent trop court, c'est vrai. C'est vrai qu'elles sont souvent courtes. Malheureusement, trop enfantin pour des collectionneurs. C'est vrai qu'elles ne met pas du tout en avant la notion de collection. Enfin, pas trop. C'est vrai. Alors voilà, oui, avec leur fameux slogan qui a traversé les générations, ma fille rigole à chaque fois qu'elle voit une publicité Playmobil, comme toi. Et que papa anticipe le petit frau au frein, elle sourit même quand elle entend une pub Playmobil car elle sait que papa va janter la fin. C'est vrai qu'on connaît tous. C'est vrai. Alors que Lego, par exemple, le slogan... Même moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'aurais hook. C'est Lego rebuild the world. Ah ouais. Mais c'est moi. Déjà le fait que ça ne s'est pas français, ça... Imagine une publicité incroyable pour Playmobil. Euh... Eh bien, justement, c'est les réponses qu'on a eues. Non, je ne sais pas. Vous achetez des Playmobil parce que si vous trouvez le ticket d'argent, il n'y en a que 8 dans le monde, eh bien, vous pourrez visiter l'usine Playmobil. Mais il y a un vrai délire. Une pub qui part de la création en 1974 jusqu'au thème les plus modernes. Oui, par exemple, un thème up où on voit toute l'avancée du jeu en bois. Enfin, non, du jeu en bois, c'est Lego, non ? Excusez-moi. Publicité type diorama, ce serait énorme. Imaginez une petite ville assez complexe, plutôt que de rester dans les clichés. On peut mélanger tous les thèmes. Ouais, mélanger tous les thèmes et de rester sur un seul thème. C'est vrai que les publicités Playmobil, c'est que un thème à chaque fois. C'est vrai, parce qu'en soi, quand vous avez plusieurs thèmes, vous n'avez pas joué avec juste vos romains. Vous pouvez tout mélanger, c'est ça qui est bien. Et ça mettrait plus en avant, du coup, La qualité. Le produit aussi. Ouais, c'est ça. Bon, alors, justement, on reste dans la création. La prochaine question, c'est invente un produit dérivé Playmobil. Parce que, justement, j'ai remarqué, il y a plein de produits dérivés Lego. Est-ce que vous avez eu des bonnes idées ? Une console en Playmobil, des vêtements, justement, on parlait de nos t-shirts. Playmobil, 1m50, ceux qui sont devant les devantures de magasins. Ça pourrait être exceptionnel. Ça pourrait être incroyable. Pour un décor de vidéo. Vous savez très bien que pour mes 18 ans, je voulais un aidant Playmobil. Et même Playmobil ne veut pas en envoyer à n'importe qui et tout. C'est compliqué. Ça, c'est dommage. Il y aurait moitié à faire. Ouais. Surtout quand on voit que le vaisseau Star Trek est à 500 euros. Ils ont osé sortir un produit à 500 euros. Donc un Playmobil, 1m50, ils pourraient aussi le vendre à 500 euros. Je suis sûr que ça vendrait, je suis sûr. Et la dernière question, c'était merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et il y avait quelqu'un qui m'avait écrit « Fais une vidéo sur les réponses que tu as trouvées les plus intéressantes et lance un grand débat, etc. » Je pense qu'on a bien fait le travail. On a bien fait le travail. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Ok. Et un commentaire. Ok. Et la cloche. La cloche, la cloche. Et on s'abonne, bien sûr. Et... Ouais. C'est bon, tu t'es abonné ? C'est cool. Attends, attends, petite pause. C'est bon, là, il est abonné. C'est bon, il est abonné ? Là, il est abonné, là, il est bien. Ok, super, merci, t'es un bon. Et surtout, t'as oublié quelque chose, demain, c'est quoi ? C'est pour ça qu'on a fait une petite ambiance, une petite introduction. Ah oui, mais demain, c'est clairement Halloween. J'espère que vous allez avoir des petites frayeurs. Joyeuse Halloween à tous, profitez des moments en famille, etc. Attention aux bonbons, hein. Attention aux bonbons. Ah non, parce qu'on y pense aux diabètes. Le diabète vous guette. Ah là là ! Ça n'a rien à voir, d'accord ? Ah oui, parce que je suis diabétique, les amis. Non, non, c'était une petite plaisanterie, en vrai. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Les amis, on se retrouve samedi prochain à 17h30. On vous fait des bisous. Merci à toi, Michel. Pas de souci. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501